bonsoir à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver pour un moment d'échange avec nos artistes l'artiste Mathis Collins et Émilie Renard la Fondation Thalie avec nos partenaires la Fondation Hypocrène et la Fondation Camargo a lancé un appel à projet en 2018 qui s'appelait Chronique Européenne et le binôme Mathis Collins et Émilie Renard en sont les lauréats donc en fait il s'agissait pour la Fondation Thalie de soutenir un projet qui fasse sens avec le lieu dans lequel elle se situe c'est-à-dire à Bruxelles qui accueille une diversité de communautés 40 communautés différentes trois langues parlées et de trouver de soutenir un projet qui combine à la fois les arts visuels et en même temps l'écriture les nouveaux récits donc la Fondation s'inscrit dans cette démarche de prospective de recherche de processus de création et de production donc c'est une aide à la production et à l'arrivée une exposition qui s'appelle MIME qui a été présentée en septembre dernier qui a ouvert en septembre dernier à la CRIER à Rennes et dont Émilie Renard est une critique d'art et directrice et artiste associée et donc tous les deux ils vont nous parler de leur projet de l'exposition bien sûr voilà on a choisi de soutenir ce projet parce qu'elle rejoignait nos valeurs à savoir comment les artistes disruptent cassent les codes étatiques de la culture de l'époque en l'occurrence là on est au 17ème donc la comédie française donc la façon étatique dont est diffusée la culture et en face le théâtre de rue donc toute l'ADN de la pratique artistique de Matisse se situe dans cette imagerie tradition de polychinelle et de théâtre de rue et justement de nouveaux récits et donc voilà je suis très fière en tous les cas que la Fondation Thalie ait pu soutenir ce projet avec la Fondation Hippocrène et très heureuse d'en connaître davantage ce soir et de pouvoir faire participer les auditeurs à ce projet donc qui continue d'innover puisqu'il y aura donc un workshop avec des étudiants et également un livre The Big Book voilà donc ils vont nous expliquer tout ça dans un instant et sinon ce que je voulais vous dire aussi c'est que la Fondation Thalie continue ses appels à projet l'année prochaine en 2021 avec un nouvel appel toujours dans cette dynamique de transversalité d'écriture et d'art visuel ce qui fait un peu la singularité de cette résidence et on a reçu donc pour cette nouvelle appel autour de 300 candidatures on est en train d'étudier tous ces dossiers on vous remercie pour votre confiance et votre intérêt à participer à cette résidence et également la nécessité aussi de pouvoir restituer ces projets d'où l'importance malgré la tragédie de la situation actuelle de pouvoir se rencontrer autour d'un Zoom pour pouvoir garder le lien avec ces communautés d'artistes qu'on soutient avec la Fondation Thalie et merci à Julien pour ta modération et je te passe la parole et merci à Jenna pour l'aspect logistique de cette rencontre merci à vous tous et on vous écoute merci Nathalie bonsoir donc Mathis Collins a réalisé ses études entre Cergy Metz Montréal Bruxelles et Londres il est sculpteur performeur franco-canadien il organise des ateliers collectifs et des manifestations publiques autour d'objets et de pratiques artisanales populaires et grotesques par lesquelles il tente de repenser les modes d'exposition des arts populaires ses oeuvres ont été montrées entre autres au palais de Tokyo au musée d'art moderne de la ville de Paris à je change le mode donc oui tes oeuvres ont été montrées au palais de Tokyo au musée d'art moderne de Paris à la fête anticipation entre autres à la friche de la ville de mai à la rex académie à Amsterdam tu es représenté par la galerie crève-cœur et tu commences actuellement une résidence au centre d'art de Bretigny n'est-ce pas ? c'est ça Émilie Renard est curatrice et autrice ses recherches s'intéressent particulièrement au pouvoir de l'art à agir au sein des structures de l'imaginaire et en sa capacité à transformer les perceptions personnelles et les représentations collectives Émilie a fait partie du collectif public et a co-dirigé le lieu éponyme à Paris au tournant des années 2000 de 2002 à 2010 elle a notamment été co-rédactrice de la revue Trouble et un nombre d'expéditions à son actif en tant qu'indépendante de la fondation Ricard où elle mène l'expédition en relation avec le prix en 2010 au palais de Tokyo au CAPC à Bordeaux ou encore commissaire associé à la triennale de Paris en 2012 et de 2012 à 2018 elle co-dirigera la galerie centre d'art de Nois-Île-Sec donc ce soir vous allez nous présenter tous les deux le projet qui prend forme actuellement donc en expédition comme le mentionnait Nathalie à la criée centre d'art à Rennes en retraçant la genèse de votre collaboration à partir de vos pratiques perspectives c'était la singularité de cet appel où il fallait candidater en binôme effectivement et à l'issue de cet échange nous y verrons une discussion avec les auditeurs en ligne je vous cède la parole et merci encore de votre présence merci Julien merci Nathalie aussi et merci à la fondation Thalini à la fondation Hippocrène et à la fondation Camargo pour ce soutien à ce projet de recherche j'en profite aussi pour remercier la criée qui nous accompagne dans toutes les étapes de sa réalisation et l'école supérieure européenne d'art de Bretagne c'est le site de Rennes qui accueille le workshop que nous allons mener la semaine prochaine merci pour cette présentation aussi j'ai rien à ajouter si ce n'est que j'ai l'habitude de m'introduire en disant que je m'appelle voilà Émilie Renard comme l'animal mais que je suis une femme blanche de 44 ans cisgenre mère hétérosexuelle pratiquante mais pas croyante et non hétéronormée donc non binaironormée avec un fort sentiment de se rovider j'avais envie de faire cette précision et par ailleurs je suis curatrice indépendante donc dépendante de tout un tas de structures d'accueil fondations qui peuvent soutenir mes recherches et mes projets et j'ai un statut d'auteur qui voilà bon sur cette je vais en venir un peu à cette cette recherche qui nous a réunis Mathis et moi bon moi je m'intéresse aussi à une pratique disons d'écriture que je qualifie de fiction critique qui serait il y a la question de comment un critique d'art peut mener à une écriture qui fictionne en parallèle avec l'oeuvre de l'artiste et au cours de discussions avec Mathis on s'est rendu compte aussi qu'on avait beaucoup de questionnements communs et moi ce sont des questionnements qui se sont précisés qui se sont exercés aussi lors de la direction de la direction de ce centre d'art la galerie à Noisy-le-Sec donc pendant six ans mais je pense que j'y reviendrai après je vais énoncer peut-être le projet qu'on a soumis un peu comme ça à la fondation Thali pour ce projet de recherche initial et puis comme ça on va pouvoir aussi expliquer là où il en est aujourd'hui et quelle forme il prend c'est une recherche qui prend pied vraiment dans un contexte historique et géographique précis qui est une scène c'est la scène une scène de théâtre en fait qui est à la comédie française donc à Paris en 1680 lorsque le roi Louis XIV décide ou est sollicité par la comédie française pour obtenir l'exclusivité du dialogue en français parce que ces petites sœurs des rues donc tous ces théâtres de tréteaux et ces théâtres de forain lui font concurrence et sont beaucoup plus populaires donc il y a tout à coup une censure d'état qui s'exerce c'est une censure policière qui implique une réaction artistique sur un plan artistique très fort et très prolifique qui fait que ce théâtre de rue ce théâtre forain trouve un tas de tours de passe-passe et de subterfuges pour contourner la loi contourner l'édit du roi qui leur interdit d'exerter le dialogue et qui leur interdit le droit de prendre la parole donc c'est des bravades qui prennent la forme Mathis pourra le préciser aussi parce que c'est des motifs qui se retrouvent dans son travail mais c'est des des superfuges comme ça qui prennent la forme de gesticulations de mimes de monologues qui s'enchaînent où la parole est donnée aussi à la foule où il y a des centres de filactères ou des panneaux sur lesquels la réplique est écrite qui peuvent circuler on parle aussi en Baragoui une sorte de latin c'est l'apparition des marionnettes c'est vraiment une période assez archétypale et qui nous a paru extrêmement intéressante parce que c'est une période où il y a une sorte de situation peut-être qui est un peu fictionnalisée par nous qu'on résume de cette manière qu'on raconte c'est un peu un récit qu'on se raconte mais qui est en tout cas assez typique d'une situation d'opposition et entre deux parties le parti de l'état policier qui soutient une culture élitiste assez désertée en réalité et une culture populaire qu'on peut qualifier de proto-contre-culture même si c'est un anachronisme voilà et voilà c'est une relation entre deux pans de la culture qui s'exprime là et qui nous semble vraiment comme le prémice ou quelque chose qu'on a envie de suivre les fils jusqu'à aujourd'hui de comment les relations entre une politique culturelle menée par un État et des pratiques artistiques se mêlent comment les politiques culturelles façonnent aussi les formes façonnent des relations et nous ce qui nous intéresse en particulier c'est les formes de co-création les formes de collaboration qui impliquent la participation ou la co-création d'un public participant qui n'est pas un public spectateur passif donc cette ces questions ce que ça soulève comme question pour nous c'est aussi comment ces arts qu'on qualifie de populaires ou de mineurs sont des leviers pour évaluer un peu cette question d'une efficacité politique et sociale de l'art d'un art qui serait donc contre-culturel ensuite c'est aussi une recherche qui prend qui s'exerce dans le cadre d'une autre qui rejoint une autre recherche menée par la CRIER par Sophie Kaplan sa directrice qui a initié tout un programme toute une saison autour de la question des cultures vernaculaires et comment les pratiques artistiques s'en inspirent ou prennent pied dans des dans des cultures localisées et voilà quelles sont leurs influences réciproques et comment ça nourrit des motifs chez les artistes donc il semble que le travail de Matisse est très inscrit emprunt inspiré de deux techniques qu'on peut qualifier de vernaculaires il précisera ça aussi deux motifs qui sont très localisés qui sont liés à des scènes de rue à Paris on vous montrera des photos tout à l'heure peut-être que je vais juste dire d'où ça vient pour moi aussi ce questionnement par rapport à la pratique que j'ai eu enfin cette position que j'ai eu en tant que directrice d'un centre d'art à Noisy-le-Seq qui est un centre d'art qui a la particularité d'être en régie directe municipale comme l'acquis d'ailleurs par ailleurs les centres d'art sont plutôt associatifs donc moins composés par des politiques culturelles locales et donc c'est un outil politique culturelle locale comme un équipement culturel comme une bibliothèque et moi ce que j'ai pu observer en arrivant là-bas c'est à quel point il y avait une sorte de toile de fond que je qualifierais d'idéologique c'est-à-dire qui avait informé des pratiques de rapport au public qui passaient pour transparentes mais en même temps qui en fait étaient extrêmement informées d'une histoire d'un héritage et cet héritage c'est celui de la banlieue rouge en fait cette ceinture cette couronne parisienne qui a été façonné dans les années 30 jusqu'à les années 70 ce communisme municipal qui compose toute la ceinture parisienne du nord-est toutes ces villes et qui ont une politique culturelle extrêmement volontariste avec cette idée qui naît cette notion d'éducation culturelle qui naît aussi à l'époque du Front Populaire et du Premier ministère de la Culture donc c'est une notion comme ça qui est un site qui propage l'idée que plutôt que de faire se déplacer les populations dans le centre parisien pour aller voir pour avoir accès à la culture on va instituer des on va poser des institutions culturelles in situ sur place pour donner accès à la culture mais il y a quand même cette idée que la culture est un facteur d'émancipation et de citoyenneté alors moi c'est une chose à laquelle je veux bien croire mais il y a toujours aussi cette idée d'une culture qui va d'un accès à la culture qui va être descendant donc comme si l'institution artistique possédait une force de conviction une force d'émancipation pour le public ensuite je brosse quand même comme ça un peu j'essaye d'être pas trop clou ça va non c'est parfait vraiment continue mais ouais c'est pas facile sur zoom comme on n'a pas l'expression mais de retour donc voilà alors excusez-moi si je peux me permettre d'intervenir Émilie je pense qu'on aimerait bien voir quand même des images de la pratique de Matisse pour bien contextualiser ses oeuvres et écouter Matisse évidemment mais vas-y si je ne me dérange pas Sophie juste peut-être pardon Nathalie juste peut-être Émilie finis sur la réflexion voilà et donc je termine juste là-dessus parce que c'était vraiment le le fond culturel sur lequel moi je me que j'ai observé et que j'ai réfléchi donc il y a on est passé de cette idée d'une culture pour tous à une culture pour chacun sous en 2010 au moment du ministère de François Mitterrand de Frédéric Mitterrand et avec vraiment cette idée que les droits culturels qui ont été écrits en 2007 au sein de la communauté européenne à Freiburg ils écrivent on écrit un texte qui s'intitule donc les droits culturels et qui reconnaît au public alors d'abord le fait que l'accès à la culture est un droit aussi légitime et important que tout un n'importe quel autre droit à la citoyenneté c'est un droit homologue aux autres et surtout c'est une conception des publics qui n'opère pas par catégorie de public mais par qui fait une association entre les personnes et leur appartenance culturelle sociale ethnique et qui envisage la relation comme étant un public qui a un droit le droit de participer à l'institution qu'il visite et ça pour moi ça a été très important de considérer en prenant appui sur les droits culturels à changer cette dynamique plutôt que d'aller faire venir à soi au sein de l'institution des publics pour disons rapidement les éduquer il s'agissait plutôt de proposer au public de co-construire un programme de co-construire un projet et voilà c'est plutôt dans ces questionnements-là et cette dynamique-là qu'on discute avec Mathis et ce qui nous a intéressés sur la dimension européenne aussi c'était comment les politiques culturelles de chaque pays informent les pratiques artistiques et informent ces relations entre d'une part les institutions artistiques les artistes les publics et les politiques culturelles parce qu'elles sont elles-mêmes informées par les pratiques des artistes aujourd'hui on peut clairement dire qu'il y a une co-responsabilité un travail à faire ensemble pour réfléchir à comment ces relations sont organisées et Mathis je vais en tenir une question parce que je vais passer la parole quand on a visité quand on était en train quand on a fini un peu l'expo elle a crié son montage etc tu disais en fait l'artiste est une institution à part entière il a sa responsabilité dans ces relations là et je voulais que tu parles de cette de cette perception que tu as et de ta place toi en tant qu'artiste qui expose et qui mène aussi beaucoup d'ateliers en collaboration avec des gens et comment ça informe ta pratique je te passe la parole merci merci Émilie c'était super bonsoir je suis Mathis Collins donc voilà donc comme je voudrais d'abord avant de continuer vous remercier tous de m'avoir invité et de nous soutenir et ce soir d'être tous là mes amis bruxellois parce que j'ai vécu à Bruxelles et surtout Paul Collins qui est parmi nous et qui est co-auteur de l'exposition voilà mais c'est sûr que la bourse étant sur le binôme Paul a rejoint le projet ultérieurement mais voilà je le salue ouais je pense que une chose qui est claire et je ne sais pas si tout le monde connaît mon travail mais des de ces deux dernières années chaque chaque série de personnages et tous les personnages que je mets en scène quels qu'ils soient qu'ils soient des policiers des enfants qu'ils soient des éducateurs artistiques des professeurs ou tout autre archétype qu'on peut retrouver ou acteurs qu'on peut retrouver quand on est artiste et qu'on s'intéresse à la question de l'éducation dans chacune de ces expositions la spécificité c'est que les chapeaux de ces personnages changés et là dans l'exposition elle a crié à Rennes tous les chapeaux qu'on va retrouver c'est le bicorne le bicorne c'est un chapeau particulier parce que on le connaît peut-être parce que c'est le chapeau de Napoléon c'est un chapeau comme ça mais c'est aussi les premiers chapeaux des gendarmes quand on invente le gendarme mais même qu'on voit la révolution et cette figure du flic est fondamentale dans cette exposition et je dirais même dans cette recherche et pour revenir sur la question de l'artiste comme institution c'est pour moi une manière de me tourner en dérision ou en tout cas d'utiliser la caricature pour je dirais reposer la question de mon rôle et de mes responsabilités au-delà de la façon dont je me représente mais de ma responsabilité comme artiste choisi sélectionné pour pouvoir amener dans l'institution publique la critique ou en tout cas la réflexion sur l'histoire critique des arts dans son rapport à l'état et parce que j'ai fait et j'ai toujours partagé je dirais ma pratique entre du mieux que j'ai pu entre une pratique personnelle artistique inscrite dans un champ de l'histoire de l'art qui est lié à l'illustration et tout ce qu'on peut retrouver dans mon travail j'ai aussi fait beaucoup d'ateliers participatifs comme un engagement pour je dirais sortir de l'atelier et pour participer à une politique publique et j'insiste sur le thème de politique publique parce que qui dit politique culturelle dit et publique dit qu'on peut s'y engager donc c'est une réflexion et c'est peut-être voilà pour moi ma représentation comme flic dans cette exposition n'est pas pour rendre de moi une image angélique du long de cet engagement mais j'y reviendrai lors des questions pour revenir sur à la fois mon père qui est dans cette exposition et dont vous voyez les tableaux ici je vais parler de la genèse de la pratique et de l'intérêt parce que Paul là il se trouve sur le Faubourg Saint-Antoine dans le 11ème arrondissement à Paris où je suis né et le Faubourg Saint-Antoine qui est évidemment un des berceaux de la révolution parce que les premières hausses de prix du pain comme les premières manifestations et comme se sont déroulées sur le Faubourg Saint-Antoine et plus spécifiquement encore c'était le berceau de l'industrie de l'ébénisterie et mon travail étant beaucoup sur le bois je crois que je peux y retrouver ses racines mais plus spécifiquement j'ai vu dans les années 90 début 2000 complètement péricliter une industrie et des métiers et une histoire populaire qui était depuis 4 siècles inscrite dans le Faubourg Saint-Antoine à une époque où à Paris il fallait avoir un permis pour exercer son métier au sein d'une corporation dans les murs de la ville les Faubourgs ont été occupés par les personnes qui n'avaient pas du coup ces autorisations à être dans les centres et là on commence à voir les parallèles avec les centres qui sont créés dans les banlieues rouges pour démocratiser la culture et dans les années 90 le Faubourg Saint-Antoine était entièrement rempli de magasins ici un remboureur ici quelqu'un qui fait des ressorts ici un ébéniste un coloriste quelqu'un qui fait des poignées de porte c'était vraiment vous voyez l'histoire de l'ébénisterie française depuis Henri IV jusqu'au Second Empire c'était ce musée-là et c'était surtout un vrai une vraie histoire ouvrière et pour des raisons des contingences de la multinationalisation des industries tous ces métiers ont disparu et moi j'ai vu si vous voulez les portes se fermer de tous ces magasins et le Faubourg Saint-Antoine c'est énorme c'était des centaines de boutiques et par ici Gap a remplacé un et puis ensuite la FNAC et puis ensuite et aujourd'hui si vous connaissez le Faubourg Saint-Antoine c'est juste voilà c'est Piccadilly Circus et je pense que j'ai été influencé par la question de ce qui restait de cette histoire-là et comment est-ce que les arts populaires la façon dont ils sont enseignés comment l'art même en école et comment elle est pensée dans sa tradition moderniste comme étant portée par un auteur et qu'il faut avoir une certaine je dirais un don cette histoire-là d'une certaine manière participe si vous voulez d'un échec et qui est là c'est pas une critique mais juste une constatation d'un échec de l'éducation aux arts populaires pour permettre à ce que finalement ces savoir-faire et ce qu'on appelle les arts et traditions populaires ou les savoirs de la main etc. ne disparaissent pas et donc je crois que je me suis engagé d'en partager à partager je dirais mes savoirs que j'ai appris de façon autodidacte et notamment la gravure sur bois parce que le bois étant des matériaux les plus disponibles et faciles à utiliser c'est ce qui va caractériser un petit peu les arts populaires la vision qu'on a des arts populaires l'ex-voto le bas-relief que ce soit dans l'église ou dans la boulangerie voilà et donc j'ai toujours eu à coeur de diffuser à la fois ces techniques et dans mon travail en tant qu'artiste parce que j'ai toujours su que l'art est un champ aussi voilà une vocation diffuser dans mes sujets des critiques ou des caricatures de moi-même faisant ces ateliers donc c'est toujours des allers-retours entre aller faire un atelier et c'est pas tout c'est parfois ça devient une oeuvre personnelle parfois c'est partagé et puis mon travail comme vous le voyez à la criée qui va se moquer un peu de ma personne voilà peut-être est-ce qu'on peut continuer à feuilleter les vues de l'expo pour que tu puisses encore plus décrire vraiment les motifs comme une visite guidée si on peut s'arrêter sur cette image-ci vous avez le tableau central de l'exposition qui donc représente 12 bicorne donc c'est la forme des chapeaux qu'on peut reconnaître on me l'a beaucoup dit mais je suis très inspiré par Tommy Ungerer qui a fait les trois brigands donc c'est un peu ce chapeau et vous voyez des cocardes bleu blanc rouge qui sont figées comme ça au-dessus des chapeaux mais en fait en réalité elles tournent ce tableau est mécanisé grâce à donc 9 j'ai dit 12 9 roues qui tournent et qui font telle une cible de fête foraine parce qu'évidemment pour revenir sur la question des arts de la rue et de la censure et je vais peut-être revenir spécifiquement là-dessus mais c'est le développement des arts forains que je mets ici peut-être voilà évidemment c'est aussi quelque chose qui peut être plus lié à voilà c'est évidemment le chapeau de police qui en est la cible même si on n'a pas tiré mais parce que dans les autres tableaux c'est moi qui porte le chapeau de police et dans tous ces tableaux-là on voit des cibles mais pour vous figurer ce tableau-là bouge et on voit comme ça ces formes ces formes apparaître de gauche à droite droite à gauche et arriver de façon saccadée voilà on a un petit film qui peut montrer quand même cet effet parce que c'est aussi des roues qui sont pas synchrones et qui qui créent comme ça cible enfin il y a un truc assez comique qui est créé dans le mouvement et elle fait pas mal de bruit aussi cette mécanique donc il y a un peu l'idée d'avoir accès à un tableau mobile qui a l'air comme ça de loin un peu sérieux un peu avec une grille en tout cas mais qui est aussi de fabrication vraiment artisanale et qui ça s'appelle d'ailleurs stand de tir je sais pas si on peut avoir accès à la petite vidéo qui nous montre le tableau en mouvement d'ici là voilà c'est là merci avec du son même si c'est possible c'est pas grave sinon bon tu veux pas faire le bruit de la mécanique est-ce qu'on peut parler par-dessus du coup si on n'a pas le son ouais en tout cas c'est vrai que c'est une expo si on peut revenir aux vues de l'expo et même peut-être voir des détails des tableaux on a pas mal de détails qui nous montrent la manière dont tu fabriques de manière très artisanale et avec une technique qui t'est propre aussi ces images et on voit aussi que c'est un accrochage en ces formats de grands tableaux qui évoquent presque comme des cartes de tarot ou qui sont comme des affiches enfin il y a une densité en tout cas du rapport à l'image qui est assez forte voilà on entre directement dans les détails des tableaux ouais ouais ben là on voit on voit les marionnettistes parce qu'en fait le rapport au stand forain si vous voulez à l'idée du stand de tir et j'avais fait à la fondation parce qu'on est là dans la biographie et c'est un peu une des particularités il y a écrit que j'ai fait une exposition à la fondation la falette anticipation mais en fait j'ai été invité pour piloter le programme pédagogique et les cours du soir en vue d'un projet et j'ai été invité par Anna Colin en vue d'un projet public voilà comme ça ouvert et c'est à ce moment là que j'avais apporté la question de la censure et dans tout ça je me suis rendu compte qu'il y avait une forme qui était assez spécifique qui était le passe-boule qui est une forme de stand de tir où vous avez des visages comme ça bouche ouverte dans lequel on jette des boules qui est un cousin ou un cousin cousine du jeu du massacre il s'agit de faire basculer de tirer sur des figures politiques connues et contemporaines en tout cas dès le 19ème siècle et en fait tout ce projet là et le passe-boule je ne sais pas si vous l'avez vu vous pourrez je vous le montrerai après il y a des images c'est un projet qui a rassemblé plus de 100 personnes au cours de 8 mois de fabrication et je en fait du coup je mens un peu quand je dis que j'ai fait une exposition à Lafayette parce que c'était un projet forain dans le sens où je l'entendais il faut que cette forme populaire le soit dans sa fabrication pas juste comme de façon symbolique et du coup ce premier stand forain quand je m'y suis intéressé et c'était en partenariat avec le musée des arts forains de Bercy c'est l'idée qu'il fallait que n'importe qui puisse venir représenter n'importe qui d'autre et qu'ensuite n'importe qui puisse venir tirer dessus et je pense que là les panneaux et le stand de tir là c'est un peu comme de nouveau des images comme ça de de baraques foraines devant lesquelles des choses peuvent se passer de nouveau mais c'est pour ça que les figures que vous retrouvez dans absolument tous les tableaux sont des cibles pour moi c'est l'idée que mes tableaux sont des choses dans je dirais la lignée de Niki de Saint-Fal de pouvoir tirer sur ces objets et et voilà donc c'était ouais il y a l'idée d'un d'une violence qui est délibérément comme un clown un auguste et sur scène délibérément pour se faire taper le cul il y a un ressort comique qui est tout à fait calculé mais qui est aussi je dirais pour moi une manière d'avancer dans mon travail voilà cette figure-là est particulière parce qu'il lui arrive toutes les misères c'est l'idée d'un d'à l'époque comme le disait Émilie on n'avait pas le droit de parler sur scène sauf si on était un comédien de la comédie française et du coup on venait sur scène avec un panneau et il y a écrit quelque chose dessus et le public doit le dire donc c'est pour ça que l'exposition s'appelle Mime et lui il lui arrive tous les misères du monde il y a la trappe la fameuse blague de la trappe qui s'ouvre sous lui quelqu'un lui envoie une tomate alors il dit rien il y a juste une cible bon alors il se fait en plus alors à la Lincoln il se fait tirer dessus au théâtre il a une enclume qui est le poids de la police qui va lui tomber sur la tête bref le pauvre Pierrot il va lui arriver toutes les misères du monde et en même temps c'est une manière de devancer je viens de dire ça devancer la critique je vais dire la critique je dirais la tomate quoi de devancer la tomate et Mathis c'est vrai qu'on en parle un peu dans l'interview dans l'entretien qu'on a fait pour la revue de la criée la revue numéro 2 et où tu parles je trouve de manière assez franche et claire de cette incapacité ou impossibilité plutôt ou refus de représenter les autres et donc ce retournement sur toi qui n'est pas juste une perspective complètement égocentrique c'est toi en tant qu'artiste et c'est la figure de l'artiste en tant que polichinelle qui vient ouvrir le bal qui vient ouvrir le carnaval qui vient aussi collaborer disons avec le pouvoir qu'il a mis en place pour fermer ce bal et tu as une polarité entre la figure du polichinelle et la figure du flic est-ce que tu peux en parler et puis aussi il y a une autre figure plus extérieure parce que tout à l'heure tu disais n'importe qui peut participer mais il y a aussi celui qui ne veut pas participer qui est important quand même dans cette histoire et tu parlais de ce livre de Marcus Missen qui s'appelle The Nightmare of Participation le cauchemar de la participation qui décrit justement ça cette posture de l'outsider mais celui qui ne veut pas participer au jeu oui rapidement effectivement donc polichinelle et c'est intéressant parce que quand vous regardez le théâtre parce que polichinelle qui est la figure populaire du carnaval et de la comédia de l'arté napolitaine ensuite avec l'émigration des troupes de théâtre italiennes en France évidemment mais après elles vont être expulsées par Louis XIV aussi par les carnavals européens qu'on va retrouver dans sa figure dans son masque au grand nez à mener les carnavals dans pas mal de pays dont en Belgique voilà le polichinelle il est celui que l'État charge je veux dire ou que le peuple charge que la police la cité charge de mener de débuter le carnaval et en fait si l'État et on le sait c'est encore effectif aujourd'hui a besoin de valve d'enlever la pression en créant du carnaval et en autorisant en inversant les ségrégations qu'on pouvait trouver à Venise contre les Juifs ou les femmes qui n'avaient pas le droit de se rendre dans certains endroits etc. et que là à ce moment-là tout le monde peut se déguiser et que le carnaval permet cette inversion des rôles cependant l'État doit toujours revenir à être un État qui contrôle et donc décide d'arrêter le carnaval et en fait dans les représentations vénitiennes du 17ème 18ème siècle on montre déjà ce même polichinelle qui organise la fête être celui qui va tendre le bâton contre l'autre polichinelle donc l'artiste est déjà représenté comme un flic ou l'artiste si vous voulez alors que polichinelle on ne va pas rentrer dans la complexité c'est celui qui commence et qui finit et qui finit de façon assez violente le carnaval donc en fait si on le fait le parallèle qui nous intéresse à travers toute cette recherche sur le rôle d'artiste et de flic de façon à travers les éducations artistiques la question qui est soulevée par Marcus Missen qui est un architecte et un théoricien de la participation qui est suédois il me semble si je ne dis pas de dânerie c'est que on ne peut pas mener une participation publique aux arts de façon purement consensuelle parce que cette consensualité est forcément teintée d'une intention préalable au démarrage et à la participation même donc pour lui si vous voulez et ça il le voit comme architecte quand dans les années 90 les états notamment en Suède qui vont avoir une politique sociale de l'intégration des publics à ce que va devenir leur quartier en fait on se rend compte historiquement que c'est voulu qu'on fasse penser que c'est participatif mais qu'en fait les prérogatives politiques qui sont à l'échelle de gouvernement prédominent souvent à ce qui va être réellement permis et mis en place comme outil démocratique par l'art et lui il amène cette figure du non-consensual participant ou le non-participant qui est cette personne à qui on propose de participer qui est dans l'espace dans la sphère qui est dédiée à cette participation mais qui refuse de participer ou qui va la bouder ou qui va essayer de la pirater et qui en fait est la personne qui je dirais avec qui il faut gérer maintenant la situation alors moi je suis plein de bonnes fois avec vous ce soir et puis il y en a un qui dit excuse-moi non en fait c'est pas tout à fait la même chose alors Mathis du coup c'est parfait cette transition est-ce que dans le projet il y a évidemment une partie workshop avec les beaux-arts de Rennes ainsi qu'une performance à venir est-ce que vous pouvez nous en parler justement et de la manière dont vous voyez précisément avec toutes les notions qui arrivent ce projet un tel workshop en fait et présenter également les différents intervenants peut-être qui participent oui d'accord alors nous nous on est très strict avec les gens avec qui on fait des workshops mais oui disons que le le workshop qu'on va mettre en place on va procéder de manière assez progressive mais on va commencer par ce qu'on appelle un format pédagogique même de lecture et d'écoute qui fait que on va à partir d'une sélection de textes qui alimentent notre recherche et qui sont très vastes ça va enfin oui je ne vais même pas je ne vais pas commencer à les citer mais il y a un texte quand même important qui est celui de Agamben qui parle du divertissement bon voilà il y a un tas de textes de périodes différentes et l'idée ce serait vraiment de les lire et de à la lecture à partir d'une lecture à vote de les incorporer quasiment physiquement donc qu'est-ce que c'est que de lire et d'incorporer ces textes c'est comment on les interprète par la lecture en les criant en les illustrant en les ingérant enfin voilà on va essayer de vraiment de déployer un rapport assez physique en fait à ces textes et jusqu'à les amener à trouver des figures qui vont les illustrer qui vont par la suite composer un grand livre qui est une oeuvre de Matisse qui est une sorte de livre assez massif en bois Matisse tu préciseras après juste pour donner un peu le schéma comme ça qui sera donc un recueil de souvenirs de cette recherche une archive une archive voilà comme un livre de souvenirs à partir de ces textes qu'on a lus sur lesquels on a beaucoup échangé et qu'on commentera avec les étudiants de Rennes avec les textes aussi des participants à cet événement qu'on va diffuser par la suite ça sera aussi des photographies ou des tickets de métro si ces tickets ont une certaine importance enfin voilà on va trouver des signes qui nous ont permis d'élaborer cette recherche des signes de son itinérance et des signes de ses développements qui peuvent être donc des signes mineurs ou des signes beaucoup plus évidents donc voilà ça va réunir nos sources et Mathis va les traiter comme ça dans un livre ornementé quoi ouais ouais c'est ça il faut imaginer vous savez les cadres qu'on a parfois qui sont sculptés de quelque manière avec des bas-reliefs comme ça et puis au milieu on met une photo du chien ou quoi c'est des cadres très fun voilà l'artisanat ça sera là dans le coup pour le coup ça va être vraiment des cadres de l'artisanat et puis les étudiants on espère on va voir comment ça fonctionne mais pouvoir enregistrer leur voix et leur lecture en tout cas pour composer pour contribuer à une journée dans laquelle on réunit à la criée dans l'expo avec l'exposition un peu comme fond comme décor d'une sorte de longue scène qui va passer par des formes musicales de lecture ou de conférences ou de performances avec différentes différentes personnes donc à commencer par Paul Collins Paul Collins d'ailleurs ça serait bien je vais essayer après de dire quelques mots sur son travail que vous avez vu dans le diaporama donc j'y reviendrai après mais en tout cas Paul Collins qui est aussi musicien artiste enseignant avec une formation d'imprimeur qui d'ailleurs informe aussi sa pratique et donc il va faire un concert au piano on retrouve d'ailleurs le motif en bas dans l'image centrale en bas il y a un pianiste d'ailleurs c'est pas n'importe quel pianiste c'est William Morris c'est une gravure qui représente William Morris donc l'auteur de Aré Artisana au piano comme ça et duquel émerge ce colon de l'état donc voilà Paul va faire un concert improvisé à partir de cette même dans une sorte de mimétisme par rapport à cette figure il sera certainement en face de ce tableau on aura aussi une conférence d'un chercheur qui s'appelle Rémi Berg qui est enseignant chercheur et qui mène une thèse sur la question de la figure du clown comme une figure queer une figure qui n'est pas binaire qui est plutôt dans la fluidité et qui déroge en fait aux règles attendues donc il va parler des ratages des clowns dans une certaine histoire du cirque et voilà en revenant aussi sur sa propre posture lui de conférencier vous avez également un ou une spécialiste de la grimace c'est ça ? oui si tu veux que j'en parle un ami c'est Héléna Delorence Mathis sans être expert mais la signification de la grimace effectivement est très fortement liée à son contexte culturel ou social c'est-à-dire que la grimace du mime n'est pas la grimace du danseur de Buteau par exemple toi en tant que performeur précisément qu'est-ce qui t'intéresse dans cette relation-là au corps ? et bien et au costume aussi peut-être je reviendrai sur l'échec l'échec d'échec d'un corps performant dans le sens je dirais économique ou dans le sens comme on l'entend alors la grimace après spécifiquement je ne sais pas je pense que c'est trop lié à du religieux du culturel etc et à des pratiques chamaniques et alors là je suis trop jeune pour vraiment te dire comment mais je dirais que la relation au corps moi je ne performe pas sur scène comme ou alors je l'ai un peu fait mais bon je veux dire j'ai un rapport plus de performance qui va être un corps par exemple qui performe lors d'un workshop participatif peut-être un corps qui va voilà comme tu vois quelqu'un qui va un corps performant mais pas seul un corps qui va amener le carnaval voilà un truc comme ça c'est plus comme quelque chose dynamique qui va permettre d'amener d'autres corps à ce à se manifester donc c'est pour ça peut-être que je ne représente pas d'autres corps dans mon travail parce que j'espère que ces autres corps vont se manifester parallèlement et donc voilà mais l'histoire il y a des livres qui traitent de l'entrée clownesque l'entrée clownesque et là il y a toute une série qui a été réalisée là-dessus à Crève-Cœur Marseille qui s'appelait une exposition qui s'appelait La maison des artistes qui est vraiment l'idée comme ça d'une carrière artistique à travers un spectacle de clown et qui en fait rentre sur scène glisse et meurt et c'est comme c'est dramatique en fait mais c'est en même temps en même temps une histoire une histoire drôle mais évidemment je ne mets pas trop je ne suis pas trop dans j'ai été dans j'ai commencé par le body art mais c'est vrai que je me suis un peu éloigné de la performance je veux dire où je me mets moi au centre un peu pour essayer d'avoir plus de gens aux côtés de moi alors moi j'ai une question par rapport à l'Europe puisque c'est un projet qui entre dans la question du sentiment d'appartenance européen et donc qu'est-ce que vous vous avez découvert dans vos recherches qu'est-ce qui nous rassemble finalement autour de ces traditions verdaculaires qu'est-ce qu'on peut mutualiser en fait comme comme symbole figure ou pas je me souviens je me souviens plus bien excuse-moi mais il y avait on a retrouvé à un moment donné des les premiers pots en argile cuits là j'ai vraiment je ne suis pas du tout spécialiste du paléolithique ou quoi on était on était impressionné de se rendre compte qu'à des milliers de kilomètres de distance on faisait à peu près les mêmes pots au même moment alors que clairement il n'y avait pas de transhumance qui menait et en fait en Europe les arts populaires mais je pense que ça transcende la notion européenne évidemment mais les migrations des peuples qui vont être qui vont migrer pour des raisons d'oppression économique ou politique et qui vont voyager et avec eux leur culture et donc ça se voit à travers le théâtre etc on va retrouver encore aujourd'hui peut-être je dirais que là où il n'y a pas de frontières c'est dans les pratiques artisanales et dans les arts et traditions populaires même si parce que évidemment même en France on retrouve encore là dans telle région une pratique très spécifique très vernaculaire à telle région et du coup en fait mais c'est bizarre que ça soit à la fois très spécifique que tel village en France fasse un couteau de cette sorte-ci mais quand on traverse l'Alpe de l'autre côté on a là des gens qui font du coucou suisse avec le même bois là des gens qui font des bouchons de bouteilles et en fait je crois qu'il y a en fait finalement le fait de faire ces pratiques d'art populaire et de faire de la pratique artistique et artisanale quelque chose de central pour le lien social évidemment je peux te dire que Polychinelle comme je l'ai dit tout à l'heure a bougé et qu'on le retrouve aujourd'hui dans tel carnaval en Belgique ça c'est des choses qui sont à préciser moi je ne suis pas ethnographe mais je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un lien mais pour moi le lien artistique il n'est pas tant dans la valeur du beau qu'on va tous reconnaître comme être beau c'est parce qu'en fait il y a le lien il est qu'on peut tous faire les arts populaires et je crois que ça se prouve et ça se regarde quand vous regardez des collections d'art brut d'art populaire les liens sont beaucoup plus frappants que quand on regarde tel art moderne ou tel type de sculpture fait entre voilà telle religion ou tel continent les arts populaires sont beaucoup plus à même à se rassembler de façon instinctive c'est marrant parce que je pense à Ariane Mouchkine avec son théâtre du soleil tu connais et donc je me disais est-ce que vous avez pensé à des ramifications des accointances avec les arts vivants ma chère Maquieff il y a eu un moment j'imagine vous avez peut-être des connexions possibles sur ce qui est du masque des traditions quand je reviens c'est un peu bateau de dire ça excuse-moi Émilie après je te relaisse la parole parce que l'interdit spécifique sur la parole il faut imaginer un pays dans lequel on n'a pas le droit de s'exprimer sur scène de dialoguer sur scène donc d'être sociale sur scène c'est une violence absolue et en fait de là va se créer toute nouvelle forme et une nouvelle industrie qui est celle des arts corins du cirque qui vont derrière être les premiers promoteurs des premières inventions technologiques du modernisme du cinéma etc. et en fait on leur doit toute notre histoire moderne parce que si Picasso se détourne du romantisme tu vois antique et qui choisit de représenter Harlequin et Desforin c'est parce qu'il cherche à ce moment-là à une nouvelle figure romanesque sauf que le clown que lui s'est approprié d'une certaine manière et qu'à partir de ce moment-là on voit l'artiste être cet être exceptionnel mais exceptionnel dans le sens unique du terme à la base le polychinelle de Naples c'est une figure que n'importe qui pouvait utiliser et mettre le masque et il était anonyme donc il y a quand même je dirais ils ont été ils nous ont permis d'avoir cette histoire d'un anonymat populaire que n'importe qui peut tout d'un coup devenir et pour moi ça c'est je pense fondamental dans tout ce projet c'est l'idée quand même qu'on peut tous c'est trop compliqué après mais je pense que le lien aux arts du spectacle sont là et je pense qu'on le montrera bien dans la journée de performance avec toutes ces performances qu'on met en scène voilà juste pour citer parce que tu disais il y a une personne spécialiste de la grimace on parlait de Héléna de Laurence et qui viendra avec Esmé Planchon faire une lecture du texte de Giorgio Agamben qui s'appelle Polychinelle ou divertissement pour jeunes gens en quatre scènes et voilà donc elles en font une interprétation et pour répondre Nathalie peut-être à cette question sur en tout cas le rapport au théâtre nous c'est des ou Ariane Mouchkine ou quoi je pense que pour nous c'est des sources d'inspiration en termes d'ambiance et d'iconographie mais c'est une telle expérience totale qu'avec Matisse on s'interroge plus sur le champ de l'art qui permet aussi à des expériences de collaboration avec des co-auteurs de s'élaborer pas forcément dans des endroits où on est déjà dans la représentation mais plutôt on est dans des formes de recherche qui ne se montrent pas toujours qui ne se rendent pas toujours public voilà et donc je pense que l'art permet aussi d'expérimenter presque à l'ombre de l'institution mais pas forcément de manière toujours visible sous une forme comme ça très totale d'une expérience collective qui se met en scène parce que chez Ariane Mouchkine il y a cette ambiance qui invite à l'adhésion corps et âme en fait et donc là nous on est dans d'autres formes c'est tout marqué Mathis, Émilie le temps passe très vite et il serait donc l'heure d'ouvrir en fait dans ces échanges avec nos auditeurs est-ce que certains d'entre vous auraient des questions il y a une question de Céline je crois que tu la vois et par rapport à la censure aujourd'hui elle dit faisons justement faisons le lien avec Anonymous et par rapport à la censure aujourd'hui alors moi je c'est ce que j'essayais de dire un peu au départ c'est-à-dire que cette censure d'État qui s'exprimait sous Louis XVI sous Louis XIV elle était elle a l'avantage l'intérêt d'être extrêmement claire de poser deux rivalités de part et d'autre d'une barricade et aujourd'hui on n'est pas du tout dans les mêmes rapports aussi frontaux donc il y a de la censure il y a de l'auto-censure plutôt parce que la censure elle n'est pas du fait d'un État elle est du fait de de débats qui ne prennent pas de de fixations identitaires qui rigidifient les positions pour moi ce n'est pas une censure qui est organisée en fait elle est du fait aussi de la manière dont le débat s'organise dans la société donc je ne pourrais pas désigner des faits de censure très comme ça de manière très précise d'autres questions peut-être les micros sont ouverts c'est ça ? oui radio libre ça fait une heure que vous discutez donc nous présenter vous parler de votre projet merci pour ce temps on était évidemment très heureux de vous accueillir ce soir et de vous entendre cet échange se retrouvera en podcast sur notre site web à partir de lundi certainement et nous invitons également à notre prochaine rencontre jeudi prochain à la même heure des 8h30 en compagnie d'Emmanuel de l'Ecocia et Fabrice Hiver une rencontre modérée par Nathalie Guillaume et qui initie donc un nouveau cycle de rencontres paroles de créateurs qui ouvre la parole excuse-moi je te coupe Julien qui ouvre la parole à l'écologie comment les artistes aujourd'hui jouent un rôle au-delà de l'éveil des consciences quel type d'action autour de l'engagement à ces questions autour du vivant voilà donc c'est une première avec Fabrice Hiver qui a planté 300 000 graines en Vendée et qui a vraiment créé une forêt et Emmanuel Cocha philosophe qui dédie sa pratique au vivant donc ce sera jeudi prochain merci beaucoup merci merci à vous merci à vous Mathis et Émilie c'est super intéressant merci à vous merci au revoir au revoir au revoir